Hey ! Salut à tous ! C'est la petite vidéo avec le Brou-Trekant. Mais bonjour, Volvie ! Euh... Trek ! Mais pourquoi on est là, Volvie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais parce qu'il y a du bleu, du blanc et du rouge. Voir du bleu... C'est la France ! Ou du bleu, vert, rouge... Jeune... Non, du jaune, vert, blanc ? C'est... Qu'est-ce qu'il faut voir ? Je ne comprends pas. La Roumanie ? L'Italie ? La mondialisation ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bien entendu, vous avez tous vu la news, vous avez tous vu ça. Attention, rendez-vous, demain, quelque chose se prépare, etc. Ça y est, tout le monde a sauté sur le truc. Ah, ça y est, c'est One Piece en français ! Alors... Trek, déjà, 1, est-ce qu'on pense que c'est One Piece en français ? Moi, je... Est-ce qu'on est sûr ? Déjà, avant de penser, est-ce qu'on est sûr ? Non, on n'est jamais sûr. Il y a des rumeurs depuis des mois. Il y a des gens qui sont en mode, mais c'est sûr, mais c'est sûr. D'autres sont en mode, mais non, pas du tout. On n'a rien, on aurait des infos. Comme on dit, ça fait un an qu'on a des gens qui nous disent « Ah, là, pour OP3, ça arrive, c'est sûr ! » Après, peut-être que c'était le cas. Peut-être que vraiment, ça discute et que ça a pris du temps, parce qu'on le sait que c'est compliqué d'avoir des usines qui sont capables de faire des cars de cette qualité-là, donc ce n'est pas évident. Du coup, peut-être qu'en vrai, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à trouver la logistique pour les faire, mais qu'ils avaient envie de le faire. En tout cas, on le sait que ça discute. Ah, ça... En fait, on sait que du côté de chez Asmodé, ça voulait le faire. Ça, c'est sûr. Maintenant, Bordaï n'était pas chaud, ça, on le sait aussi. Du coup... Mais après, j'ai une question. Pourquoi sur le officiel One Piece card game English version, ils feraient un truc en français ? Ça n'a pas de sens. Et c'est surtout, pourquoi ils te mettent le message... Alors oui, en français, on comprend qu'il y a un rapport avec la France. Oui ! Oui, un drapeau ! On a compris ! Mais ensuite, ils te disent « Something is going to happen. See you tomorrow at 9 a.m. » L'annonce des cartes en français, les anglo-saxons, ils n'ont rien à foutre ! Non, ils pourraient kiffer ! Après, ça pourrait être aussi que le français arrive en premier et après, ça va découler sur d'autres langues derrière. On ne sait pas. Peut-être que ça va être en français, puis après, en luxembourgeois, puis après, en belge, puis après, en suisse. C'est une blague, les gens. En vrai, ça serait intéressant qu'ils nous mettent ça, mais que derrière, ils nous mettent un autre truc avec un autre drapeau, parce que bon, là, ils avaient les couleurs de la France, ça tombait bien pour le faire en premier. Oui. Mais peut-être qu'il va y avoir une annonce générale de plusieurs éditions. Oui, tout à fait. Alors, ça serait étonnant. Ça serait étonnant. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la langue. C'est une petite parenthèse. Ça se trouve, c'est un truc avec les Jeux olympiques, un truc avec l'élection, un truc avec n'importe quoi d'autre, et en fait, rien à voir. Alors, on va le dire. En plus, c'est que, effectivement, mon ami Trek, il y a d'autres possibilités. Un, on sait qu'il va y avoir un championnat d'Europe en France. Oui, on a Peco Occitania qui va s'occuper dessus en France. Nous, on le sait, on en a parlé un petit peu dans la vidéo, etc., parce qu'on a un petit peu les insiders, les machins. Alors, je le chiant qui fait du bruit, excusez-moi. Mais l'annonce n'est pas officielle. Maintenant, quand tu cliques, tu ne sais pas où c'est. Peut-être qu'ils vont annoncer un truc. On sait qu'en plus, pour une fois, ils ne le font pas un petit peu à l'extérieur. On sait que les trucs parisiens, ça se fait à l'extérieur. Créteil, Nanterre, voilà. Là, on sait qu'apparemment, ça serait à Rungis. Donc, vraiment, Paris, Paris. Peut-être que ça va être un gros tournoi, un énorme événement, un espèce de de One Piece French Festival, un truc qui va être vraiment vénère du boulier. Parce qu'on le sait, c'est le deuxième pays le plus consommateur de One Piece à la France. C'est la grande surprise. On va le savoir demain matin à 9h. Du coup, Volvi, je te conseille de poster cette vidéo rapidement. Sinon, la news va être déjà dépassée. Là, vous l'avez, il est 18h. On l'a enregistré, il est 15h03. C'est vraiment giga exclu pour les gens qui regardent rapidement. Pour les autres qui regardent dans trois jours, vous pouvez rigoler. On s'est bien raté, ça n'avait rien à voir. En fait, c'était l'annonce du festival de Saucisson à Paris. Mais voilà, du coup, ça peut être plein de choses. Et maintenant, le dernier sujet de ce vidéo, on va faire une vidéo très longue. On est déjà à presque 5 minutes. On voulait faire moins de 10 minutes, ça tombe très bien. On va juste répéter des choses qu'on a déjà dites. Mais on en pense quoi de One Piece en français ? Je pense que c'est une idée de merde. De un, parce que c'est chiant. Ils ont déjà un problème d'approvisionnement pour un produit qui n'est qu'en anglais. Donc, ça veut dire que là, tu rajoutes. Tu vois, ça va être encore plus galère parce qu'il va falloir démultiplier. Il faut bien expliquer aux gens qui ne savent pas, Trek, c'est qu'il n'y a qu'une seule usine qui imprime du One Piece. Il y a des fournisseurs qui vont à cette usine, etc. Mais il y a un seul imprimeur qui fait du One Piece. Il y en a plusieurs. En Occident, chez nous, en Europe, il y en a un aux Etats-Unis. Pareil, pour avoir la qualité qu'ils veulent, au Japon, tu sais qu'il y a des cartes à Singapour, etc. Mais tout est imprimé au Japon. Toutes les cartes japonaises partent du Japon. Il n'y a absolument aucun d'entre eux que ça imprime. Justement, à cause de la qualité et si vous avez joué aux jeux de cartes One Piece, si vous ne jouez pas aux jeux de cartes One Piece et que vous nous regardez pour d'autres choses, achetez une fois dans votre vie un booster de One Piece. Ça ne va pas vous coûter cher. Ça va vous coûter 4 euros. Si votre boutique c'est des arnaqueurs et que vous achetez la dernière, ça va vous coûter 4 balles, vous allez voir que les cartes sont d'un... Encore une fois, j'ai rejoué à du One Piece ces derniers temps. J'ai refait des games avec Bonnie, etc. Ouah, mais même par rapport à Dragon Ball, quand tu touches les cartes de One Piece, mais tu as des tablettes, mec. Tu joues avec les tablettes du Millennium. Les cartes, elles sont incroyables. Du coup, ils sont très limités. On n'arrive pas à en avoir assez. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ça fait des... Et ça fait combien de fois aussi où on nous dit oui, là, ça va être réglé, ça va être réglé, ça va être réglé. Là, il y avait encore des problèmes pour EB alors que ce n'était pas demandé. Il y avait des problèmes pour OP7 alors que ce n'était pas demandé comment on va faire pour... On nous annonce déjà des problèmes avec OP8. Comment on va faire s'il y a du français en plus ? Est-ce qu'il y a une nouvelle usine ? Surtout qu'il va y avoir des choses qui vont se poser comme question. Est-ce que ce sera une nouvelle usine et j'espère un produit de la même qualité ? Parce qu'il s'imagine que c'est un produit différent qui a des soucis au niveau de l'épaisseur des cartes. Je peux te dire que les barbes blanches, je vais les mettre juste en carte française. En plus, il y aura un autre problème qui va se poser. Imaginons les cartes françaises sans parler du fait que ça peut sortir dans d'autres langues. Est-ce qu'elles sont autorisées ou pas dans le même format en Corée ? Actuellement, les cartes coréennes, c'est la dernière langue qui est sortie. Parce qu'on avait du coup anglais-japonais. Donc le japonais d'abord puis après l'anglais. Ensuite, le chinois est sorti. Et après, le coréen. En Corée, c'est Corée-only. Genre que des cartes coréennes. Ça veut dire que tu te retrouves potentiellement avec des métas encore plus arriérées. Parce qu'il faut le temps de rattraper. Est-ce qu'on va repartir en OP1 ? Alors, il y aurait un monde qui... En fait, ça serait semi-rigolo, semi-safeper. Tu vois, ça serait un peu comme quand il y avait les Hurtson Classiques. Tu vois ? C'est retour en OP1. Allez. Oui, mais le problème, Trek, c'est que... Ça, on pourrait se dire comme ça, au moins, on joue un contre français, on pourra savoir qui sont les meilleurs joueurs français. Mais on le sait déjà, c'est nous ! Qu'est-ce que... Oui, bah, certes. Mais Volvi, on pourrait enfin ressortir les Européens. C'est qui qui va venir nous tester, là ? Un joueur de lutte d'autre temps au nez ? Mais on se bat les couilles ! C'est qui, ici ? C'est France TCG, bordel ! Vous pensez qu'il y en a combien, là, des seriales dans le mur ? Il y en a combien ? Il y en a combien, chez Trek, dans son coffre-fort ? Niquez-vous ! Pardon, excusez-moi. C'était pour rigoler. Féro ! Il n'y a évidemment aucune seriale chez moi, ne venez pas chez moi, ça ne sert à rien. Venez, je vous attends. Chez Volvi, c'est lui qui a tout. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Non, mais ça fait ultra peur parce que moi, je l'ai vécu à Yu-Gi-Oh ! de jouer en queue français quand il y avait du retard et que, du coup, il y avait le retard des Anglais et ensuite, il y avait le retard des Français. Je ne sais même pas si toi, tu l'as connu, celle-ci. Tu dis que entre Français. Mais non, que entre cartes françaises. Donc, en fait, un Allemand peut venir en France avec des cartes françaises. Et nous, on peut venir en Anglais avec des cartes allemandes. Oh, j'ai hâte de faire mon deck en full allemand. Oh là 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 ! C'est faux. Pas envie. Dice, Vace, je ne sais plus quoi. J'avais des cartes Yu-Gi-Oh ! en allemand, quel enfer ! Il y a aussi un problème pour la collection. Est-ce que ça va valoir plus cher ou moins cher ? Moi, je sais que les cartes très chères, je les envoie au Japon. Je les envoie à l'international. Je ne suis pas sûr que Jean-François japonais et il a envie d'avoir une carte en français. Oh ! Méfie-toi ! J'ai dit, je ne suis pas sûr. Sur Yu-Gi-Oh ! À l'époque, les cartes françaises faisaient partie des cartes les plus chères sur le côté international, justement. Parce que généralement, les anglais, c'est les moins chers parce que c'est les plus récurrentes, c'est le canal le plus édité. Et les langues après la con, ça peut intéresser. Et des langues comme le français, genre, c'est beau le français, ils aiment bien. Donc, ça pourrait marcher. Mais après, la question n'est pas là. Pour moi, la question, ça va être aussi la complexité en tournoi. Tu tombes contre notre poteau Arman qui aura son deck en full allemand. Je te jure, si tu ne connais pas toutes les cartes, ça va être infernal. Déjà que le time est très borderline pour certains decks. Imagine, Rebecca, moitié allemand, moitié italien. C'est le bordel. Je te dis, mais mec, tu fais exprès, ce n'est pas possible. L'anglais, c'est général. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils font, mais s'ils font ça, c'est une connerie. On est tous les deux d'accord. Très bien. Allez, je mets un tout dernier sujet parce qu'il fallait que je le dise quand même. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'ils ont réussi à mettre trois cartes et que sur les trois cartes, il y a un done qui me semble être plus petit que les autres cartes et qui du coup ne doit pas vraiment être un vrai done ou a été défoncé au fond et a été trop enfoncé. Pauvre don. et la carte bleue à gauche, qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, bordel de merde. Ça, ce n'est pas du gradé dit, ce n'est pas du black label. Ça m'a énervé. J'ai vu les cartes. Ce qui rend fou, c'est que One Piece, en général, les cartes sont toujours bien notées parce que ces cartes sont solides justement qui ne s'abiment pas trop. Là, ils ont réussi à nous foutre pile les cartes qui ne vont pas. Ah, mais là, c'est peut-être... Vous voyez, ça, c'est la nouvelle qualité. Elles vont arriver comme ça à l'impression. Ça, ça fait peur. Ça, ça fait très très peur. J'ai l'impression de voir des cartes qui ont été mélangées sans sleeve party mejo. C'est vous dire. Mais en fait, le done, je ne comprends pas. En fait, je crois que le done, c'est un effet d'optique parce que son présentoir, il est différent et il a un peu baissé. Tu vois ? C'est qu'ils sont chiés sur le présentoir, je pense. Je ne sais pas comment ils ont... Il y avait un mec, il fallait qu'il mette trois cartes dans des présentoirs, qu'elle fasse à peu près droite et c'était son seul job de la journée. Il a réussi à le fail. Il fallait juste qu'ils mettent un done, un leader commune, on s'en bat les couilles et une carte n'importe One Piece. Donc, n'importe qui, en achetant un booster, aurait pu le faire quasiment. Tu prends un booster d'OP1, normalement, tu as une chance de le faire. Eh ben non, en même temps, ils n'en ont plus des boosters d'OP1. Qu'est-ce que tu veux dire ? Aïe, aïe, aïe. On va voir. On a hâte à suivre. On sort peut-être une deuxième vidéo breaking news demain. Oui. En mode, oh putain, c'était absolument ça, en fait. On sera très dégoûté. Mais pour l'instant, voilà. Très dégoûté, pas forcément parce qu'il faudra voir comment ça s'enchaîne derrière. Peut-être que c'est une très bonne chose pour le jeu et pour attirer des nouveaux joueurs. On verra. Maintenant, les gens, si des gens nous regardent et ils n'ont pas osé passer le pas parce qu'ils avaient peur de l'anglais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On a plein de gens qui gagnent des tournois qui ne parlent pas du tout anglais. On a des enfants de 12 ans qui gagnent des tournois. Voilà. Au contraire, ça va vous aider à progresser. C'est un anglais très simple à comprendre. One Piece, c'est beaucoup de chiffres, en fait, globalement. Ce n'est pas des pavés comme sur d'autres jeux de cartes. C'est juste des chiffres et des mots-clés. Et je l'ai dit. En plus, c'est quelque chose que je l'ai dit en privé. Alors, je vais le dire en vidéo parce que je n'ai rien à foutre. Si tu arrives dans des tournois et que tu n'arrives pas à aligner deux mots d'anglais, t'es un golio et va te faire foutre. Voilà. Je suis désolé. Au bout d'un moment... C'est un peu agressif. C'est un peu agressif. Mais, en effet, vous avez juste besoin de connaître. En fait, même si tu ne parles pas anglais, j'arrive à jouer avec des Italiens qui ne parlent pas du tout anglais. Juste, tu montres les cartes et tu connais tes chiffres de 1 à 12 et c'est bon. Oui, mais c'est ça. Tu fais tes trucs et puis même, tu fais quelques efforts. Nous, on le voit. On en parle souvent de Gaston. Mais Gaston, c'est un enfant. Il venait de commencer l'anglais à l'école et il fait des tournois internationaux et il discute comme il peut et il ne comprend toujours pas tout mais il fait des efforts et il avance. Et il gagne. Et il gagne. Et quand tu es un adulte et que tu n'arrives pas à faire ça et que tu n'as pas cette envie et en fait, ce n'est pas aux gens de le faire pour toi. Je suis désolé. C'est un moment, sors-toi les doigts. Voilà. On vous fait des gros poutous. On se retrouve sûrement demain pour avoir enfin le fin mot de cette histoire. On va voir. Des bisous les amis. Salut.